Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Petite vidéo pour te montrer comment je prépare une session de live. Alors, quand je dis live, c'est pour un live set. Ça n'a rien à voir avec le logiciel Ableton Live. Tu peux travailler avec Ableton Live pour faire ce genre de choses. Évidemment, c'est le logiciel de référence pour de la performance live. Tu peux également travailler aussi avec FL Studio, ce qui est mon cas. Bien que ce soit un logiciel qui soit moins bien adapté pour de la performance live, FL Studio, c'est vraiment fait pour la création de morceaux à la base. Mais on peut tout à fait se débrouiller. Et puis, il y a d'autres logiciels aussi si tu veux faire de la performance live. Alors, il y a plusieurs façons pour faire de la performance live. La meilleure façon, c'est celle qui te correspond à toi. Moi, je vais te partager la démarche que j'adopte qui est très minimaliste. L'idée, c'est de faire au plus simple, au plus rudimentaire, pour avoir une façon de jouer après qui est légère, qui est simple, qui est très maniable. Et je ne vais pas du tout, au contraire, chercher à avoir trop de possibilités, avoir trop de contraintes ou quoi. Je veux vraiment quelque chose le plus simple et minimaliste possible. On va voir ça dans cette vidéo. Avant de commencer, pense à soutenir mon travail avec un pouce, avec un partage de la vidéo, et en t'abonnant tout simplement à la chaîne avec la petite cloche pour pouvoir voir aussi les prochaines vidéos dès qu'elles sortent. Allez, c'est parti. Je vais te montrer un petit peu tout ça. Dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une liste des stems. Alors, un stem, si tu ne sais pas ce que c'est, c'est tout simplement l'export en format web, par exemple, d'une piste instrumentale, soit qui sort de la session de compo, soit qui sort de la session de mixage. Moi, en l'occurrence, ça sort de la session de mixage, puisque tous ces morceaux, ce sont des morceaux que j'ai déjà complètement terminés, c'est-à-dire qu'ils ont été mixés et masterisés. Je vais te montrer à quoi ça ressemble. Donc là, j'ai listé déjà les morceaux dans l'ordre dans lequel je vais les jouer dans ma session de live. Je vais en prendre un au hasard, comme ça. Et ici, tu vois, ça, ce sont les stems de mixage. Donc ça veut dire qu'en fait, alors j'en ai entre 6 et 8, et ce sont les exports des pistes groupées. C'est-à-dire que sur ce stem, ici, il y a tous les instruments de percussion, tous les drums qui ont convergé, en fait. C'est un channel de, comment dire, c'est un bus, en fait, dans lequel il y a eu toutes les drums, donc les hit-hats, les crashs, les tomes, etc., qui sont sur cette voie, en fait, sur ce channel, et qui a été mixé. Donc, j'ai déjà appliqué des effets, tu vois, de dynamique, comme de la compression, par exemple, si c'est nécessaire, ou tout ce qui est lié à la stéréo, etc. Donc ça, en fait, si tu veux, c'est ce qu'on a juste avant de passer en phase de mastering. Sauf que là, comme c'est une session de live, il n'est pas question de faire du mastering. Il est question de récupérer les bus groupés, en fait, comme ça, là, les stems de mixage, qui sont de la meilleure qualité possible. Et, en fait, la démarche que je vais faire, c'est que je vais transformer ces stems comme ça pour les optimiser pour la session de live de manière à obtenir uniquement 4 méga stems au final que je vais pouvoir jouer. Ce que j'appelle les méga stems, ou les stems de live, c'est tout simplement, en fait, des fichiers web qui vont durer toute la durée du live, donc à peu près une heure. Et tu verras, par la suite, je vais te montrer, ça va être beaucoup plus facile, en fait, pour les jouer par la suite que si j'avais 6, 7 ou 8 stems, comme c'est le cas en mixage. Moi, ce que je veux, en fait, quand je fais de la performance live, c'est jouer en 4 channels, c'est-à-dire en 4 pistes séparées comme ça, de manière à pouvoir attribuer des effets différents sur les drums, des effets différents du kick, des effets différents sur les leads et des effets différents sur les others. Par exemple, sur kick et drum, les effets que je vais appliquer, ça va être plutôt des choses comme des gates, comme des stutter, donc des choses assez rythmiques, si tu veux, des effets qui vont être déstructurés, qui vont être séquencés, en fait, qui vont être adaptés pour des choses percussives, pour des éléments plutôt percussifs, répétitifs, alors que tout ce qui est lead, donc lead, ça va être toutes les mélodies, ça va être les progressions d'accords, ça va être les... ça peut être des FX également, qui vont être mis en avant, d'accord ? Et là, ça va être d'autres types d'effets. Je vais appliquer, par exemple, un delay ou de la reverb, ça peut être des traitements qui vont être plus sur de la longueur, comme ça, peut-être un floggeur, des choses comme ça. Et sur other, other, dedans, ça va être tous les autres types d'instruments ou de sons qu'on va mettre en arrière-plan. Ça peut être des FX, ça peut être des tissus d'ambiance, peu importe. Ça peut même, dans certains cas, être des vocales s'ils sont en retrait. Donc, au final, je vais me retrouver avec 4 tisses comme ça. Ça va être très simple à jouer en live, mais ça va quand même laisser des possibilités pour pouvoir jongler avec différents effets pendant la session de live. Donc, pour passer des stems de mixage des différents morceaux à ces 4 méga stems qui sont prêts à l'emploi pour le live, ce que je fais, c'est que j'ai créé une session dans FL Studio qui se présente comme ça. Et là, en gros, si tu veux, là, j'ai le premier morceau. Là, ça, c'est les stems du deuxième morceau. Puis ici, on a les stems du troisième morceau qui vont s'enchaîner. Donc, je fais l'assemblage des différents composants, si tu veux, dans une session comme ça. Et ensuite, je vais exporter tout ça pour obtenir, donc, les 4 méga stems qu'on a ici. Donc, je te montre à quoi ça ressemble. Là, par exemple, tu vois ici, là, en gros, je fais la transition du morceau 1 vers le morceau 2, généralement plus ou moins sur 4 patterns. Et là, tu vois, on a le raccordement. Si je zoome, par exemple, ici, on a le stem de basse du premier morceau. Ici, on a le stem de basse du deuxième morceau. Là, on a le stem des drums du premier morceau. Ici, on a le stem de drum du deuxième morceau. Donc là, tu vois, j'ai fait les raccordements ici. Mais des fois, ce n'est pas exactement au même endroit. Pour que ça sonne mieux, par exemple, attends, j'essaie d'en trouver un autre. Ici, par exemple, tu vois, là, pour Other, j'ai coupé celui du premier morceau ici, alors que le deuxième, il commence là. Tu vois, donc, il y a un petit décalage et puis ça permet de faire une transition un peu plus naturelle, un peu plus fluide entre les différents morceaux. Alors, la façon dont je passe d'un morceau à l'autre, elle est assez similaire parce que j'aime bien faire simple et ne pas me prendre trop la tête. Tant que ça sonne bien, c'est bien. En gros, ce que je fais pour t'expliquer en deux secondes, c'est que j'introduis le morceau suivant sur le début de son break principal. C'est-à-dire que ma manière de composer mes morceaux, elle est très similaire d'un morceau à l'autre. Les structures musicales, elles sont très proches d'un morceau à l'autre quand je compose mes morceaux, parce que j'ai ma façon de faire qui est hyper rodée, qui est optimisée pour la façon dont je mixe aussi. Je parle de mix DJ, là. Donc, si tu veux, je suis très, très calé là-dessus. Et donc, du coup, ça me facilite le travail quand je veux faire des transitions comme ça. Donc, du coup, je peux appliquer à peu près la même façon de faire, si tu veux, quand je veux faire la transition d'un morceau vers le morceau suivant. Et donc, généralement, j'introduis le nouveau morceau sur le début de son break principal qui a lieu vers le milieu du morceau. Et ensuite, je vais laisser le drop principal de ce morceau, donc vraiment le moment où c'est du climax, en fait, si tu veux, où ça pète le plus dans le morceau, avant de passer sur le morceau suivant qui, lui, va être amené quasiment juste avant son break principal, etc., etc. Donc, voilà, je peux te faire... Allez, je vais faire une petite écoute vite fait de la transition ici, par exemple. Même que tu ne connaisses pas forcément les morceaux, mais voilà, la transition, elle va être un peu comme ça. Allez, je te fais une petite écoute vite fait. Voilà, donc là, tu vois, si tu veux, on est arrivé sur la fin ici. Tout ça, c'est la fin du premier morceau. Et puis là, en gros, on a le début du break principal du deuxième morceau qui va se dérouler ici. Et ensuite, là, j'ai mis drop ici. Là, on est sur le drop principal du deuxième morceau. Voilà. Je ne vais pas te faire écouter puisque le principe, je pense que tu l'as compris. En gros, c'est ça. Une fois que j'ai fait les assemblages comme ça des pistes de mixage ici, sur toute la longueur de la session de live, j'envoie ces différentes pistes dans uniquement quatre channels du mixeur. Et ces channels, donc, c'est les futurs méga-stems qu'on va se servir en session de live. Donc, il y en a pour les kicks, pour les drums, pour les leads et pour les others. Tu vois, quand j'ai fait lecture, tu as vu que tu avais les volumes des différents différents types de sons, tu vois. Voilà. Pour te montrer un petit peu. Et donc, du coup, ce qui permet d'exporter et donc, d'obtenir ces quatre méga-stems qui durent une heure. Donc, ça, c'était la préparation. Et puis, maintenant, je vais te montrer vite fait la session de live pour jouer et non pas pour préparer les stems. Tu vas voir, c'est très simple. Encore une fois, j'importe mes quatre méga-stems dans la session ici, kick, drum, lead, other. Donc, on les a ici, tu vois. Donc, ils sont consolidés, si tu veux. C'est-à-dire que là, comme ça, donc là, à terme, ces quatre stems dureront une heure. Et donc là, on voit que ici, c'est le premier morceau. Ici, j'ai mis les petits repères pour savoir que là, c'est le deuxième morceau et puis le troisième morceau. Donc, très simple, encore une fois. Et du coup, tout ça, c'est encore une fois envoyé vers quatre channels, kick, drum, lead, other. Donc, tu as toujours la même cohérence. Et là, comme on est dans la session pour jouer en live, je vais pouvoir mettre différents effets. par exemple, sur le kick, là, je peux activer ou pas un stutter. Donc là, tu as, j'utilisais le Gross Beat. Donc, c'est un plugin comme ça natif de FL Studio qui permet de faire des effets stutter. Alors, je te fais écouter vite fait, si tu veux. Hop, je vais mettre juste le kick en solo, comme ça. Et puis, je vais l'activer et désactiver l'effet juste pour te montrer. Donc là, il est désactivé. Si j'active, et après, je peux changer le preset du stutter. Donc, je vais te montrer deux, trois exemples. Voilà, c'est juste pour te montrer. Après, on peut l'activer et désactiver en live, on peut changer les presets en live, on peut rajouter un effet de gate, etc. Et donc, ça, c'est le type d'effet qui correspond bien pour du kick. Maintenant, pour les drums, alors là, je ne l'ai pas mis, mais je peux remettre un... Tu as justement dit de faire, tu peux faire comme ça. Alors, petite astuce aussi, si tu ne connais pas un self-preset as, tu fais glisser, déposer sur le channel que tu veux, boum, tu l'as directement ici. Tu as ça, ça, ça a gagné du temps. Et donc là, j'ai un stutter, je peux mettre un autre, comme ça, par exemple, ou celui-là. Je vais te faire écouter en solo les drums. Là, je vais le désactiver. On va choisir en passage, bah oui, il y a un petit peu de drums là. Voilà. Si j'active le stutter, voilà, tu as compris le principe. Et donc du coup, après, c'est pareil pour le lead. Là, tu peux mettre un autre type d'effet. Ça peut être, comme je te disais, plutôt delay, reverb, des choses comme ça. Et puis, other, on peut mettre du stutter, on peut mettre différents... L'idée, c'est de mettre des traitements, des effets qui soient vraiment pertinents par rapport au type de son que tu as routé dans ces channels. Et puis après, à ta convenance, tu peux en mettre plusieurs. Tu peux jouer... Tu peux passer d'un preset à l'autre quand tu es en live. Tout ça, tu peux le mapper aussi si tu as un contrôleur. Évidemment, l'idée, c'est de jouer avec un contrôleur ou plusieurs. Mais tu peux très bien te débrouiller avec un seul contrôleur pour faire du live. Donc avec un launchpad, avec des faders de volume. Tu peux par exemple mapper le volume ici pour faire des jeux comme ça de volume pendant ton live, etc. Donc voilà. Après, on peut mettre aussi des traitements sur le master. Moi, ce que j'ai mis là, pour l'instant, j'ai fait très simple. Pour l'instant, encore une fois, le live, il est loin d'être fini. Mais je veux rester très simple. Là, j'ai mis un limiteur. C'est juste en fait pour être sûr que le volume ne dépasse pas un certain seuil, juste en dessous du 0 décibel. par sécurité, si tu veux. Mais le but, c'est d'altérer le son le moins possible, de le dénaturer le moins possible. Donc le limiteur, idéalement, il ne s'entend pas. C'est juste une sécurité. Maintenant, avant ce limiteur, dans la chaîne de traitement, ici, on peut très bien ajouter des effets. On peut ajouter toutes sortes d'effets. Ça peut être de la distorsion, ça peut être un autre stutter, etc. qui lui, va s'appliquer sur tous les channels puisqu'on est sur le master. Donc ça donne encore plus de possibilités. Et donc après, en live, tu peux jouer comme ça, soit sur des effets master, soit sur des effets séparés. Et tout ça, avec uniquement quatre stents qui sont entiers. Donc l'avantage de fonctionner en mode song, c'est-à-dire en mode avec des morceaux complets qui sont sur toute la durée, plutôt que de faire des modes en mode pattern, c'est le live en mode pattern, c'est par exemple, tu fais dans ta session de live, tu fais les patterns par exemple de 16 temps ou de 32 temps, mais tu, comment dire, tu intègres les notes de chaque instrument directement dans tes patterns et ensuite, tu passes d'un pattern à l'autre manuellement pour dérouler ton live. Donc c'est très bien. En fait, chaque approche a ses avantages et ses inconvénients. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais en tout cas, moi, j'aime bien faire comme ça en mode song. L'avantage du mode song aussi, c'est que si à un moment donné, quand tu live, tu es un peu perdu ou tu es dérangé ou quoi que ce soit, si tu ne fais rien, le song continue à être joué et au moins, tu es tranquille. Donc c'est une bonne sécurité pour ne pas te planter. Donc si tu débutes en live, je te conseille vraiment de commencer par faire du mode song et plus tard, tu verras si tu veux passer sur du mode pattern manuellement pour passer d'un pattern à l'autre en temps réel. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de cette vidéo. après, on peut largement complexifier les choses. Moi, encore une fois, je te conseille vraiment de commencer très simple, très minimaliste et par la suite, si tu veux ajouter de la complexité avec plus de finition ou avec plus d'effets différents ou avec un deuxième contrôleur, si tu veux, si tu as un deuxième contrôleur pour avoir plus de possibilités, tu pourras le faire dans un second temps. Mais vraiment, l'idée, c'est de maîtriser ce que tu fais de manière simple dans un premier temps et dans un second temps, si c'est nécessaire, tu peux ajouter plus de possibilités et plus de complexité. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Pour faire tout ça, pour faire du live, il faut déjà savoir composer des morceaux, faire du sound design, gérer, faire des banques de son, etc. puisque c'est quelque chose qui vient après avoir fait de la compo. Et pour ça, ce que je te propose, c'est de jeter un coup d'œil à la méthode Shuriken. Je te mettrai un lien dans la description en dessous de cette vidéo. La méthode Shuriken, c'est quoi ? C'est mon cursus complet en production musicale dans lequel tu vas apprendre à composer des mélodies, à arranger tes morceaux. Tu vas avoir une recette, j'appelle ça un workflow, une recette complète pour créer tes morceaux de A jusqu'à Z, c'est-à-dire de l'idée de la page blanche jusqu'à un morceau qui soit complètement terminé, mixé, masterisé, donc un produit fini, que tu pourras ensuite jouer en public ou envoyé sur Spotify, sur les réseaux, etc. Ou même d'envoyer un label si tu veux postuler auprès d'un label. Donc l'idée, c'est à terme de pouvoir arriver à une démarche professionnelle et tout ça, même si tu pars complètement de zéro. Dans ce cursus de la méthode Shuriken, c'est vraiment complet parce que tu as également cette formation complète qui sont sur des thématiques comme la composition de mélodie, comme le sound design, on va parler de synthèse sonore, on va parler de tout ce qui est editing, le layering, etc. Il y a une formation dédiée à tout ce qui est enregistrement, le sampling pour pouvoir enregistrer et exploiter n'importe quel type de son, que ça vienne d'un film, que ça vienne d'un vinyle, peu importe. Tu as différentes formations, comme ça, tu en as une qui est dédiée au remix aussi. Et tu as également des outils, des templates, des checklists, tu as une banque de son que je te fournis. En gros, tu as tout sous la main avec la méthode Shuriken pour créer tes morceaux de A à Z. Je t'invite à regarder, tu as le lien dans la description juste en dessous de cette vidéo. Merci d'avoir été là et puis je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada